Hey salut les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur PES 2019 mobile, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque là en fait je vais vous aider, enfin je vais en aider certains, puisque vous avez été quelques-uns quand même à me dire dans ma dernière vidéo tuto comment bien débuter, que vous vous aviez le jeu qui n'était pas fluide du tout. Alors moi je vous avoue qu'au début j'ai pas compris, ça m'a étonné, et du coup j'ai fait des recherches et je pense que j'ai peut-être trouvé ce qu'il va vous falloir. Comme vous voyez, moi mon jeu n'est très fluide, vous voyez que la qualité est magnifique, j'ai mis la qualité graphique au maximum et je me suis mis en 60 FPS. Puisque oui, on peut changer la qualité graphique du jeu et on peut changer les FPS, on peut passer de 60 à 30. Alors c'est vrai que c'est pas facile à trouver, j'ai galéré un peu avant de trouver et ça va très certainement aider certains, puisqu'en fait si vous n'avez pas de téléphone dernier cri, s'ils sont un petit peu anciens, et bien en fait votre téléphone va ramer un petit peu et c'est ce qui va vous provoquer des lags. Pour savoir les amis, si vous avez des vrais lags, si c'est pas dû à votre connexion, vous allez faire comme moi, vous allez lancer un match SIM. Donc là vous voyez, je suis en SIM et tout se passe bien, donc en fait en match SIM, au moins t'es sûr que ça vient pas de ta connexion, et si là t'as des lags, et bien t'es sûr que ça vient de ton téléphone. Et donc je vais vous faire voir comment faire pour essayer de remédier à ça les amis. Alors déjà pour faire ces réglages, il va falloir que vous éteigniez votre application et que vous la relanciez. Donc on va la fermer et on va la relancer tout de suite. Donc on relance le jeu, on relance l'application, et vous allez voir qu'en fait il y a possibilité d'aller dans un menu qui est un petit peu caché, puisque moi j'avais pas fait gaffe, puisqu'ici regardez en bas à droite là, il y a trois petits points avec trois petits traits, et hop on va cliquer dessus, et là il y a des choses qui apparaissent. Et donc on va aller sur paramètres vidéo, et dans paramètres vidéo vous voyez qu'il y a deux possibilités, de changement, on peut changer les graphismes, donc on peut baisser les graphismes, et on peut également changer la fréquence d'images. 60 images par seconde étant la fréquence la plus élevée, et c'est ce qui va demander souvent beaucoup à votre téléphone, une résolution élevée de graphisme également. Petit aparté les amis, quand vous jouez à PES mobile, évitez d'avoir 50 pages qui tournent derrière, essayez de fermer par exemple les Twitter, les Facebook, tout ça, ça consomme du processeur sur votre téléphone, si vous les faites tourner en fond. Ça peut aussi peut-être régler un petit peu le problème. Donc là, première chose, vous allez regarder à combien vous êtes. Si vous êtes déjà en fréquence d'images à 30 images par seconde, là vous n'avez rien à faire là-dessus, si vous êtes à 60 images par seconde, la première chose à faire, ça va être donc de passer en 30 images par seconde. Une fois que vous avez fait ça, vous faites retour, et vous allez refaire un match de sim pour voir si ça marche mieux. Si ça marche mieux, parfait, vous ne changez rien. Si ça ne marche pas mieux, vous revenez ici, et là cette fois, vous allez baisser les paramètres vidéo. Donc je crois que de base, on est en normal 30 images par seconde. Eh bien, vous avez la possibilité de vous mettre en faible résolution. Alors votre jeu, il va être forcément un petit peu moins beau, mais finalement, il vaut mieux avoir un jeu fluide plutôt qu'un jeu très beau. En tout cas, ce sera beaucoup plus jouable. Donc n'hésitez pas à baisser, et pareil, refaites un test. Si malgré, si malgré ces deux modifications, si en baissant, en mettant en faible résolution, et en mettant 30 images par seconde, en fermant toutes les applications en arrière-plan de votre téléphone, ça continue à laguer en sim, là les amis, c'est que votre téléphone, il est trop vieux. Je suis désolé de vous dire ça. Mais ça devrait, je pense, en aider plus d'un. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, ou si ça continue du coup à laguer. Dites-moi si vous avez d'autres problèmes, d'autres vidéos que je pourrais faire un petit peu comme ça pour vous aider, mes petites mergues. N'hésitez pas à mettre un gros like, et à vous abonner si ce n'est pas fait, bien sûr. Je vous fais des bisous, je vous aime fort, c'était Luthor. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada